Et pour commencer, je voulais établir les choses en parlant des évolutions en cirque et comment qu'ils deviennent partie de nos activités tous les jours de la région clé que nous faisons d'aide dans ce secteur. Alors, premièrement, nous visons à informer si nous faisons les forces et les faiblesses dans les processus et nous établissements. Alors, je voudrais introduire le Dr Carlos Bain qui a joué un rôle important dans la dernière année pour l'établissement de ceci. Mon nom est Carlos Bain, je suis professeur adjoint au département des loisirs à l'Université Brock et ma recherche implique de travailler sur des organisations pour soutenir leurs besoins des violations et travailler aussi pour développer les capacités d'évaluation dans ces organisations. Alors, comme plusieurs organisations, je vise à travailler avec ces organisations pour faciliter le développement physique et psychosocial dans ces organisations. Je suis aussi co-directrice dans le centre et reçue de l'accréditation. Comme une évaluatrice, j'aime les évaluations et je suis très contente d'être à ce webinaire et j'ai travaillé avec ceux pour en presque un an maintenant. Et pendant ce temps, nous avons vraiment travaillé pour construire notre propre évaluation pour être le meneur dans le domaine de l'évaluation dans le sport. Et ça a été une très bonne collaboration que nous avons fait dans la dernière année. Et certaines des recherches que nous avons faites plus récemment, nous avons interviewé des organisations de sport comme vous, mais avec leurs pratiques d'évaluation pendant la COVID. Et ce que nous avons appris, c'est que l'évaluation est encore vue comme étant, c'est une pratique organisationnelle essentielle, mais il y a encore des barrières reliées aux ressources financières et à l'horaire, spécifiquement pendant la pandémie. L'évaluation a peut-être pris une deuxième place pendant la pandémie parce que beaucoup de gens focalisent sur l'adaptation de leur programme, de rencontrer les lignes directrices sanitaires. Alors, beaucoup de barrières qui se sont produites, mais nous voyons encore que cet intérêt, cette motivation à s'engager dans l'évaluation et le voyons comme une pratique essentielle. Alors, ces deux projets que j'ai parlé ont mené où nous sommes aujourd'hui. Alors, nous avons eu une bourse qui nous a facilité ce webinaire avec le but de construire cette évaluation dans le secteur des sports canadiens. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie. Nous sommes excités d'avoir nos trois palaisistes aujourd'hui, pas juste dans l'évaluation, mais de la connaissance dans le secteur des sports en général. Alors, nous sommes très excités d'avoir des idées et de leurs perspectives individuelles. Spécifiquement, nous parlerons de comment nous pouvons apprendre de ces résultats d'évaluation, mais aussi d'améliorer les rapports et, de manière plus importante, nous rapporter à nos directeurs de programme. Alors, nous voulons mettre en évidence l'impact, ce que nous avons fait à nos évaluations et c'est, nous aurons des très bons messages à rapporter chez soi aujourd'hui. Alors, sur ce, j'aimerais introduire nos speakers, nos panélistes. Alors, la première étant Katie Rogers, qui est la directrice de programme à Youthrex. C'est une initiative basée sur l'Université de York, Youthrex pour l'intérêt de l'évaluation et de livraison du programme de jeunesse d'Ontario. Ensuite, le vice-doyen de la présidence de l'Université de la Université de Hermani Bonitoris et le domaine de la Biophéroïque de l'Université de l'Université de l'Université de l' bereitia et le superat de psychologie pour les Sara et les adolescents. Il mène des recherches sur les aspects psychos sociaux de la participation dans l'activité physique chez les jeunes merci et nous entendrons de marco douano qui est le vice président joint des programmes et opérations de l'organisme caritatif de départ bon départ de canadien tailleur il est devenu un acteur important il travaille avec les enfants défavorisés et d'un ordre de l'organisation de travail en plein potentiel il vient avec une perspective avec la perspective d'un baillard de fonds alors très excité d'entendre de chacun de nos panneaux aujourd'hui alors qu'il ya je le passe à vous je suis très excité d'avoir cette participation et de représenter mes collègues chez youthrex merci pour la présentation j'ai travaillé avec corlis à youthx pour un certain moment elle est notre spécialiste d'évaluation à youthx mais aussi un membre de notre réseau académique alors j'ai appris beaucoup de à propos de l'évaluation parcours et c'est aujourd'hui je vais partager des trucs et des stratégies pour partager vos histoires d'évaluation alors nous allons faire la révision de certaines questions clés que vous pouvez demander je parle de vos évaluations et de quelques stratégies pratiques pour visualiser vos quantités et vos données alors ceci affirmera beaucoup de ce que vous faites maintenant ou peut-être vous aider de réfléchir sur des questions de l'approcher d'une nouvelle manière corlis vous donne une next une présentation excellente à propos de youthrex nous faisons une évaluation de pratiques pour nous faisons cela de trois manières de change d'information qui est la création d'opportunités pour partager de l'information de créer des ressources qui connectent ce connaissance à vous pour la pratique et aussi pour construire notre capacité des initiatives ce qui inclut des certifications en ligne des ateliers ceci est où les acteurs peuvent partager connecter par notre programme de sport alors nous travaillons un à un avec notre nos intervenants du secteur jeunesse pour supporter l'évaluation de leur programme ce qui inclut bien sûr la communication de leurs résultats l'évaluation des résultats donne des réponses alors nous comprenons qu'à youthrex l'évaluation n'est pas politique c'est pas nécessairement neutre ou indicatif que nous demandons des questions que nous nous voulons comprendre comment et à quel degré un programme obtient des résultats de bien-être et la question dans le sondage d'utiliser vos résultats pour améliorer la programmation souvent nous entendons les gens qui croient que l'évaluation doit prouver un impact mais en fait comme vous savez tous les résultats peuvent aider à améliorer ce que vous faites vous aider à faire ce que vous faites encore mieux et à youthrex nous avons développé une évaluation un cadre d'évaluation à cette étape et nous passons dans les programmes dans toutes les étapes ce que nous parlons aujourd'hui c'est la phase d'héritage de youthrex et d'apprendre de vos résultats et de trouver partager vos résultats avec les intervenants les semble que les gens font déjà cela c'est fantastique parce que nous ne voulons pas des résultats de rester dans des chiffres y excel ou dans survey monkey nous voulons mobiliser ces résultats alors dans la phase d'héritage vous apprenez des résultats alors vous voudrez peut-être communiquer à l'interne vos résultats à votre programmation pour informer et engager vos intervenants à surveiller vos résultats et vous pouvez indiquer une variété de vos résultats vos résultats ou même des résultats non attendus mais vous voulez vraiment partager ses résultats et peut-être même pour prendre votre amener votre programme dans de nouvelles directions et nous parlons aussi souvent de l'apprentissage dans le partage de nos résultats à l'externe nous voulons peut-être faire cela pour éduquer les preneurs de décisions sur l'impact de notre travail nous voulons particulièrement avec les bailleurs de fonds et les donateurs en étant transparent nous pouvons aussi partager des résultats avec d'autres programmes pour qu'ils puissent apprendre de nos expériences et nous pourrions aussi dire une histoire plus vaste en pistant les résultats dans le temps avec les partisans nos programmes où nous pouvons dans ou dans les communautés où nous travaillons et communiquer cela veut dire faire des changements significatifs pour votre audience et nous pouvons faire cela de manière efficace avec la visualisation des données et le raconter des histoires la visualisation des données est à propos de comment les gens comprennent la signification de vos résultats en représentant dans un contexte visuel c'est vraiment destiné à aider les gens à comprendre la signification des résultats que vous choisissez de partager et pourquoi nous disons les histoires c'est nous savons tous que les histoires sont plus efficaces que les faits elles sont mémorables elles peuvent persuader elles ils peuvent déclencher nos émotions et ils facilitent vraiment la connexion et ils peuvent promouvoir l'apprentissage alors en considération de votre histoire d'évaluation nous parlons des 5 w d 1 h qui seront peut-être familier pour vous en termes d'histoire c'est cadre de raccord d'histoire et comment vous allez partager les résultats de votre évaluation alors vous aurez peut-être à savoir quels sont les résultats clés alors les résultats émergeront des questions que vous demandez ce n'est pas une poursuite objective c'est nous prenons des décisions sur ce que nous demandons et ensuite nous prenons des décisions sur quels résultats nous choisissons à partager alors qu'est-ce qui est là qu'est-ce qu'elle histoire alors vous trouverez peut-être que votre programme de basketball et le programme le plus populaire après l'école et c'est peut-être un résultat c'est peut-être une histoire que vous voulez dire qui a besoin de connaître ce résultat est ce que ça a besoin d'être communiqué et qui a besoin de vous c'est une opportunité de réengager vos intervenants qu'ils soient internes ou externes incluant les participants au programme alors youthrex nous travaillons avec des programmes jeunesse et les jeunes sont ceux qui sont consultés dans le cours de l'évaluation et nous voulons nous assurer que ces jeunes sont impliqués dans le partage des résultats de l'évaluation nous voulons réengager nos participants et nos intervenants dans d'une manière significative en ce qui a trait au programme de basketball nous avons peut-être décidé que les résultats devraient communiquer à l'internet à l'externe et pourquoi partageons nous ces résultats pourquoi est-ce que l'auditoire nous voudrions peut-être commencer une conversation plus vaste nous peut-être nous voudrions inspirer une action une raison d'avoir un appel à l'action en ce qui a respect au programme de basketball c'est vraiment populaire pendant les heures nous voudrions peut-être partager ces résultats parce que nous voulons partager ces temps et ces ressources dans le programme et nous avons besoin de tous nos intervenants à l'externe à l'externe interne et externe de nous aider et l'autre question est assez connectée comment nous allons partager les résultats où vous les partagerez et quand alors vous devrez peut-être trouver quel canot vous allez utiliser dépendamment de votre auditoire alors ce qui a trait au programme de basketball peut-être vous et ceci sera à vos intervenants externes et peut-être vous voudrez avoir ces résultats les partagés avec vos intervenants à l'interne nous en croissons aussi les programmes de pour réfléchir à le narratif que cette histoire pourrait renforcer ou résister vous on vous encourage d'éviter le les communautés stigmatiques d'être de considérer le langage que vous utilisez et comment les histoires sont construites j'ai quelques trucs et stratégie ils sont très connectés aux questions que nous avons juste discuté et nous avons quelques exemples alors le premier est de revenir à votre évaluer question d'évaluation qu'avez-vous eu à prendre en riz par rapport à l'évaluation et comment communiquez-vous les résultats à vos intervenants et c'est connecté à la deuxième stratégie qui est de connaître votre auditoire qui est votre auditoire vous aurez peut-être plusieurs auditoires et dépendamment de l'histoire que vous les partagez vous aurez peut-être besoin d'approcher cette histoire de différentes manières vous aurez besoin de réfléchir aux données que vous voulez partager et de réfléchir comment vous pouvez aider d'utiliser ces données pour renforcer le point de la principale histoire que vous voulez dire et pensez aux formats comme nous avons déjà dit et ils doivent peut-être être utilisé différemment dépendamment de l'auditoire youthrex partagera des résultats nous essayons de les partager en différents formats nous aurons peut-être un rapport qui est complet mais ce rapport pour inclure des infographies des faits qui peuvent être partagés séparément nous pouvons aussi partager des graphiques de médias sociaux vous pouvez aussi penser à afficher un événement pour des intervenants internes ou externes ou un pas de gars un podcast des vidéos il y a tellement d'options qui sont disponibles à leur pensée autant que les gens ont ce qu'ils pourraient vouloir savoir et comment ils aimeraient recevoir votre histoire encore conserver cela simple garder ça simple vous je suis sûr que vous avez beaucoup de bonnes données que vous pouvez partager mais pensez à cette histoire principale et soyez sélectif sur ce que vous partagez de trouver les données qui illustrent le mieux encore et supportent le point que vous essayez de faire si vous allez continuer de représenter vos données en utilisant graphique restez-en au principe de un graphique un message ceci renforce aussi cette idée de garder cela simple vous voulez arranger vos données d'une manière que ce qui est logique qui raccourcir les titres des bonnes lignes et enlever toutes les réactions non nécessaires de style excessif et n'incluz pas de légende si ce n'est pas nécessaire je vais vous donner un exemple à gauche vous avez les mêmes données présentées dans deux manières différentes et nous aimons la manière que les données sont présentées à droite c'est beaucoup plus clair et nous pouvons voir que nous avons enlevé les l'axe nous avons utilisé la couleur pour mettre l'emphase et nous avons épaissi les barres et nous avons essayé de simplifier et de cela beaucoup plus d'impact en focalisant sur qu'est-ce qui est plus important à partager numéro 5 c'est d'utiliser le principe de conception simple peut-être vous n'avez pas de concepteur graphique ou de l'équipe de communication alors vous aurez peut-être besoin de connaître vos marques ou de créer une marque spécifique à vos histoires vous pouvez sélectionner une couleur de palette ou utiliser votre couleur de marque mais utilisez quelques couleurs et conserver les vous voulez juste choisir une ou deux fonds de caractère les gens pensent que de plus d'il ya de fente et plus de couleurs c'est plus intéressant mais en fait ça peut être plus compliqué de comprendre ou à lire alors peu importe que vous choisissez d'être régulier ce qui est ce qui est important est considéré quel élément résonnera avec vos intervenants si vous êtes capable d'utiliser des photos et votre programme s'il vous plaît fait que c'est une bonne manière de dire une histoire avec les photos si vous n'êtes pas capable il ya d'autres ressources que vous pouvez utiliser des icônes vous pouvez acheter des photos qui sont anonymes qui se sont pas connectés à votre programme mais peu importe ce que vous faites considérer que ce qu'est ce qui résonnerait avec davantage de vos auditoires et créer une hiérarchie mais qu'est ce que cela veut dire si nous regardons à cet exemple à gauche il y aurait beaucoup de textes et à droite vous voyez la manière que le créateur a essayé de casser le texte avec des images de la couleur avec des en tête c'est quelque chose à considérer lorsque vous faites votre propre travail de conception lorsque vous créez une ressource qui partage vos résultats d'évaluation et finalement numéro 6 choisir le bon graphique c'est l'importance d'enlever qu'est ce qui n'est pas nécessaire d'utiliser d'être descriptif de mettre en évidence les résultats et de rendre la descriptif nous donnons un autre exemple ici nous avons des données présentées de deux manières différentes et nous avons vraiment la présentation à droite nous avons des réalisées les résultats pour mettre à l'emphase sur les résultats enlever des lignes non nécessaires enlever des espaces blancs et c'est vraiment beaucoup plus facile de lire et le titre vraiment mais en évidence que nous cession de dire en partageant ces données nous avons quelques exemples ici des programmes avec lesquels nous avons parlé alors next gen men focalise sur la redéfinition de la masculinité comme une manière de s'attaquer aux iniquités du genre alors juste pour donner un exemple de qu'est ce que nous avons pris des données qualitatives et des données des réponses au sondage pour partager l'impact de leur programme en utilisant leurs marques et voici un autre exemple du travail que nous avons fait avec pieces de passage qui est un programme à toronto et nous disons leurs marques leurs couleurs pour traduire leurs résultats des évaluations des sondages que nous avons fait avec les participants au programme alors c'est vraiment un survol très rapide j'espère des stratégies peut-être que vous pourrez penser à des choses de votre côté nous offrons des certificats en ligne pour et nous avons une nouvelle un programme énorme faisant des chiffriers tous nos certificats et ressources et services sont gratuits si vous êtes intéressés à regarder ça c'est plus en détail vous pouvez vous enregistrer à ces certificats d'automne ou alors merci beaucoup pour j'envisage apprendre avec les autres panélistes aujourd'hui mais merci beaucoup c'était une très bonne présentation alors je vais le passer au docteur alors merci pour me recevoir j'aimerais reconnaître que je suis du territoire d'Edmonton dans la traité 6 des territoires et on m'a demandé de parler de projet que nous avons appelé pyd sportnet ce n'est pas un projet de relation je vais vraiment vous parler de l'histoire de ce projet et j'espère qu'il y aura des choses que vous trouverez intéressantes et je décrirai un peu à propos du projet lui-même première chose que je dois dire c'est que c'est pas juste moi je présente j'ai mené le projet mais nous avions un groupe de gens au travers d'un océan à l'autre des chercheurs des organisations de sport sur que plusieurs gens ont contribué à ceci mais je voulais parler d'un étudiant en doctorat moi qui a été actif sur plusieurs de ses activités nous allons commencer au début de l'histoire à propos il y a environ huit ans peut-être un peu plus longtemps je me trouvais extraordinairement personnellement frustré et je pensais que la recherche n'était pas utilisé nous faisons de la bonne recherche sur le sport au canada et je ne sentais comme si ce n'était pas utilisé alors c'était mon mon insatisfaction personnelle j'ai commencé à parler de ceci et d'avoir des opinions des autres je me souviens vivi avec vivacité que j'ai une conversation de quelqu'un de l'ioc nous parlions et bien sûr le sujet de la recherche est arrivé et la personne m'a dit nous le rions du canada et j'ai dit excusez moi où nous rions du canada pourquoi j'ai dit même parce que vous avez de la bonne recherche mais vous ne l'utilisez pas le reste du monde le ramasse et l'utilise mais vous ne l'utilisez pas alors quand j'ai entendu cette perspective externe qui était évidemment ça a eu des effets extraordinaire j'ai continué d'avoir ces conversations je dois faire quelque chose à propos de ceci alors j'ai parlé à des gens qui font les politiques et les gens qui font les politiques me disaient la recherche doit faire du meilleur boulot d'emballer leurs informations et nous les donner pour que nous puissions agir dessus j'ai parlé à des chercheurs et les rechercheurs me disaient ce n'est pas mon travail je suis payé et évalué sur ma recherche chez mon enseignement et nous avons connecté avec une organisation c'est quelque chose que je fais sur le côté de mon bureau lorsque j'ai le temps alors à quelque part ceci devait s'arrimer alors il y avait à partir de ce moment avec tout ce qui se passait dans ma tête la cirque qui était le conseil de recherche avait une opportunité de bourse qui est une bourse de développement de partenariats et cette bourse était basée sur le développement des partenariats entre les chercheurs et les une versace d'organisation non universitaire c'est un de ces exemples que les opportunités de financement indédié se sont sont arrimés pour mener quelque chose et nous sommes arrivés avec ce pied ou projet pied et sports net alors c'est un projet de traduction de connaissance c'est un peu différent de la dissémination la traduction de la connaissance c'est à propos des interactions entre des utilisateurs de la connaissance les générateurs la connaissance alors c'est ce que j'en ai procédé c'est pas très propre ou la dessine dissémination pourrait être fait dans un sens unique c'est davantage une avenue dans deux directions c'est ce que j'ai décidé que je sur quoi j'allais focaliser comment les chercheurs les organisations sportives et j'ai échangé de l'information pour mener à au développement de des politiques et des programmes plus efficaces je voudrais dire une chose qui j'ai appris pendant le processus j'ai commencé à réfléchir à cela à propos des résultats comme des résultats de recherche c'était où j'étais il y a huit ans comme chercheur à mesure qu'une passion travers de ceci c'était clair que ce n'était pas le cas les organisations utilisent de nombreuses formes de résultats de données à des connaissances professionnelles est ce que j'ai réalisé c'est que notre focus c'était vraiment plus sur l'utilisation des résultats de recherche que d'autres formes de de données alors ce que nous essayons de faire avec du sport net puis y diviser développement positif de la jeunesse c'est la zone de recherche en termes simples c'est à propos d'essayer de maximiser le développement positif dans les participations dans les sports en utilisant pyd 10 c'est ma lentille initiale et ce que nous essayons de faire c'est d'améliorer l'échange d'informations et d'utiliser des données de recherches et si vous voulez apprendre sur notre travail vous pouvez aller sur twitter sport net nous avons un site web et positifsport.ca et je vous parlerai un peu de la mécanique sous le projet soutenant le projet je vous donnerai des exemples d'autres choses que nous avons faites je ne vais pas parler de tout ceci vous serez ravi de savoir si vous regardez ce diagramme vous avez deux diagrammes intégrés dans un seul ça s'appelle le cadre de création de la connaissance ce sont des milieux de la santé c'est très bien établi c'est canadien et c'est ce que j'ai utilisé pour concevoir le projet alors si vous regardez ceci nous sommes à l'extérieur il y a un cercle à l'extérieur et ensuite c'est connu comme étant le cycle d'action et à l'intérieur je lis dans un triangle vert c'est le processus de création de connaissance alors comment nous avons conçu ce travail nous avions du travail de cycle en action à connaissance et pour identifier les problèmes de comprendre la dévaluer les barrières la connaissance et au centre simultanément nous avons ce genre de tentative de créer la connaissance par la synthèse d'information et le développement de quelque chose qui s'appelle le produit de la connaissance alors des outils et je vais partager des exemples de ceci à la fin alors je vais parler des actions d'une partie de ce cycle parce que cette idée était d'échanger de l'information nous avons décidé d'un point de départ de contacter les organisations locales et nationales je ne vais pas parler de ceci en détail mais elle est avec les nso nous avons interviewé 21 représentants nous leur avons demandé à propos des barrières et la facilitation de l'implantation de des données de recherche c'était où nous étions focalisés si nous pourrions comprendre cela mieux et nous serions dans une meilleure position de créer l'échange des formations nous nous avons fait une étude de suivi avec 60 organisations provinciales sportives dans le pays et cette fois ci nous sommes focalisés sur ne pas comprendre ce que les prétérés de recherche sur le pso si vous êtes un pso et vous avez l'opportunité de faire la recherche sur quoi vous la feriez et l'idée ici était que si nous pouvons aller à la recherche communauté de recherche voici des priorités présentes pour nous pour les organisations sportives ceci pourrait être un moteur au développement de questions de recherche des étudiants de la maîtrise qui veulent concevoir une étude pourrait voir un papier voir et dire ceci est bon pour les organisations sport nous pourrions peut-être l'étudier c'est ce genre d'échange d'information plutôt que de l'utilisation à sens unique alors à ce moment je veux juste mentionner nous parlons de quelques de ces résultats à ce moment-ci dans le projet j'ai commencé à faire des présentations j'ai parlé des praticiens j'ai parlé à des gens de différentes organisations sportives ils ont l'aimé aussi ils ont aimé aussi l'audience avec laquelle j'ai le plus de problèmes à convaincre sont les chercheurs la seule fois où j'ai vraiment littéralement fait des présentations que les gens chez la tête quand je parlais lorsque je disais aux chercheurs je leur disais vous devez quitter vos bureaux et connecter avec les organisations sportives ceci était un peu un processus très lent je peux vous dire ces études ont été publiées en 2018 et on a commencé le travail en 2016 alors on parle peut-être de même avant cela alors laissez-moi vous donner quelques exemples et j'y reviendrai je sais que nous avons des recherches et ce que je dis c'est que en termes de l'utilisation des données de recherche des organisations sportives nationales souvenez-vous c'était publié en 2018 certaines des choses ici sont vous allez être extrêmement familier avec ne vous inquiétez pas des détails de cette table ce que je note c'est lorsque ce camp vient à sa serveur des données nous avons trouvé qu'il y avait peu les gens ont un essau nous ont dit que s'il y avait une déconnexion entre le genre de recherche est en fait et les applications pratiques et les besoins pratiques qui nous ont aussi dit que franchement et honnêtement que ils ont de la difficulté à comprendre la recherche et de juger sa crédibilité alors si vous peut-être avez n'avait pas étudié avant auparavant et donner une recherche avec des informations destinées à une histoire de recherche c'est basé sur l'idée que vous pouvez avoir une recherche parce que la plupart sont cachés derrière leur bureau et ne paieront pas 50 $ pour vous écouter ce ne sera peut-être pas même compréhensible alors dans le même ordre d'idée les organisations un manque de capacité une difficulté d'engager ce qu'on appellerait des experts en traduction de connaissances nous avons trouvé une organisation avait une organisation sportive provinciale avait ce type de traducteur d'experts en traduction de connaissances et du côté positif en termes de pertes potentiel élevé de supporter l'utilisation de la recherche la chose la plus puissante que nous avons trouvé c'est lorsque les organisations des compétences sont d'autres organisations sont d'équipement parce que la recherche et qui l' Or et l'Ottawa est un peu en plus facilement Davis qui a été prêt à avoir une capacité de reconnaissance et qui a été initiée par le rapport du personnel. Dans la colonne de droite, ce sont les choses que les gens ont dites, que l'étude était en 2018. Je me demande si vous êtes une organisation maintenant. Avez-vous le même genre de priorité? Trouvez-vous que la recherche plus pertinente est faite? La rétention, la traition. Alors, pour ramener la présentation dans les dernières minutes, à mesure que nous retournons à ce modèle d'entonnoir ou de triangle de connaissances, j'ai compris que la connaissance générique est inutile si vous essayez de la communiquer. Et une chose qui me vient à l'esprit, que nous n'utiliserons pas de l'information des conventions cérébrales sur le football parce qu'ils portent des casques maintenant. Alors, nous avons travaillé beaucoup à adapter les informations, les données à un auditoire spécifique. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire qu'on m'a dit que je suis nerveux de changer la signification des résultats de la recherche lorsqu'on essaye d'adapter la connaissance à un auditoire particulier. Ce n'est pas le point. Ce que vous essayez de faire, c'est d'augmenter l'adoption de la connaissance et vous devez juste le faire avec précaution. Ce que nous avons décidé de faire, c'est d'adapter nos connaissances aux populations plutôt qu'aux sports. Alors, ce sont certaines des choses que nous avons faites, ce sont certains de nos produits de connaissances. Shannon Pinn, un étudiant au doctorat, a été incroyable avec ceci. Nous avons un magasin qui s'appelle Sportparent qui est gratuit. Vous pouvez aller le consulter. Une des choses que Shannon a fait en travaillant avec un bédéiste est de développer cette bande dessinée du rôle de parent avec le sport et qui sera attrayant pour les enfants aussi. Et dans cette bande dessinée, les citations que vous voyez et les histoires qui sont dites sont essentiellement les résultats d'une des études que Shannon a fait. Alors, c'est vraiment très innovant et très cool. Alors, nous avons essayé de parler à des entraîneurs directement avec les infographies des choses et spécialement lorsqu'on a fait des partenariats avec différentes organisations. Lorsque nous avons fait des partenariats avec Cirque a produit des choses, Reach est arrivé. Alors, pour conclure ce que j'ai appris, ce cadre de travail qui a été très précieux, les partenariats que nous avons développés ont fait en sorte que ceci fonctionne. Et ils nous ont mené à de nombreuses collaborations où nous avons été capables de directement donner de l'information aux gens que les gens avaient besoin pour supporter leur programme. Et ensuite, j'ai appris à cette adaptation de la connaissance, que vous savez davantage plus que moi. Mais ça a été très beaucoup de... Je ne pense même pas que j'ai tout le monde ici, mais il y a beaucoup de supports de différentes places. Et nous avons beaucoup de gratitude pour ces organisations pour que ceci fonctionne. Merci. Excellent. Merci, Dr. Holt. Nous apprécions toutes ces données. Et j'apprécie que vous ne parlez pas seulement des connexions personnelles et la valeur que ça a, mais j'apprécie aussi comment vous avez mis en évidence qu'est-ce que les données veulent dire dans le secteur des sports. Et c'est cette relation en double sens qui devrait non seulement être que les chercheurs pourraient apprendre, mais aussi dans l'autre direction. Et comme une chercheure engagée dans la communauté, c'est bien de voir que nous avons fait des pas à fait. Merci beaucoup pour votre présentation, Nick. Et nous irons maintenant à Marco. Fantastique. Bonjour tout le monde. Alors, je vais prendre une approche un peu différente. Vous donner les points de vue des barrières de forme pour ce qui est de l'évaluation des programmes et des informations de contexte. Rapide. Non. Plusieurs d'entre vous, nous avons été, pour environ 15 ans, nous supportons l'accès aux sports, la récréation et le sport. Nous faisons ceci avec des collaborateurs nationaux. C'est un petit échantillonnage de plusieurs organisations et de différents niveaux de l'écosystème des sports avec qui nous travaillons pour vraiment… Et ceci est critique parce que ceci influence et forme notre approche sur le sujet dont nous discutons aujourd'hui. C'est une vue très centrée sur les participants, sur le sport. Et à n'importe quel moment, nous avons près de 2000-255 organisations avec lesquelles nous travaillons dans le pays. Des partenaires municipaux, des organismes jeunesse, des organisations sportives traditionnelles et beaucoup d'organismes gouvernants. Notre portfolio de programme portefeuille est divisé en deux segments. Nous avons le programme central qui est un programme héritage qui a été développé à l'installation de l'organisme à but non lucratif. C'était notre programme avec les partenariats Women in Sports. Dans la dernière année, nous avons consolidé beaucoup de nos activités sous format digital et je vais en parler un peu. Nous prenons cela comme que les organisations ont une présence en ligne à mesure que nous allons davantage dans la pandémie. Mais la réalité est que dans les premiers jours de la COVID-19, tout le monde se débattait pour trouver une place et une manière pour s'engager avec les participants de manière virtuelle. Maintenant, nous avons créé ce canal Jouer de la maison pour nos partenariats. Nous avons encore notre programme de jeux inclusifs qui a été lancé en 2017. Et mené par les données, c'est une approche destinée à enlever les barrières, à la participation dans les secteurs sportifs et sportifs pour les enfants qui ont des handicaps. Il y a trois segments, mais le segment le plus proéminent est notre espace de jeux inclusifs, qui est une initiative focalisée pour créer des endroits dans une lancée d'accès universel. Dans ce programme de jeux inclusifs, comme c'est le cas pour d'autres programmes, nous avons des protocoles de recherche et d'évaluation plus robustes. Il y a des partenariats académiques que nous avons développés pour s'assurer que nous mesurons les résultats pour les enfants avec des handicaps dans le pays. Et nous avons des évaluations que nous faisons sur d'autres programmes. Rapidement, notre réponse à la pandémie, de répondre en portant attention à ce qui se passait dans le secteur plutôt que de pivoter au lieu de juste essayer d'arriver ad hoc avec des solutions sur comment nous pouvons servir le secteur, nous avons entrepris de la recherche en incluant un très grand sondage de 1 100 organisations sportives dans le pays pour aider à informer qu'elle allait être notre stratégie pour s'attaquer aux besoins croissants en réponse à la COVID-19. Et trois résultats que nous avons publiés dans notre State of Sports plus tôt cette année, c'était qu'il va y avoir un enjeu massif d'approvisionnement. Nous voyons de la lumière au bout du temps, mais la plus grande partie de ces 14 mois de pandémie, la plupart des organisations ont eu, a eu, passe au travers des cycles d'ouverture et de fermeture avec la distanciation physique et les cycles de protection et tout cela. Et plusieurs organismes n'ont pas pu survivre. Nous avons vu près de 30 % des organisations ont fermé de manière permanente ou de manière indéfinie. Nous avons vu un tiers de toutes nos organisations sportives communautaires, et c'était au printemps et peut-être plus sérieux maintenant, d'avoir déclaré la banqueroute. Alors, nous allons voir un des enjeux, et ce n'est pas juste que… Aussi, noter que les impacts sur la jeunesse canadienne sont sévères. Nous avons environ 1000 foyers et nous avons assez de stratifices là. Et de manière sans équivoque, les parents ont contribué au manque, au déclin de la santé mentale des enfants. Et ce qu'ils ont dit, c'était que plus tard dans la pandémie, par opposition à ce que vous avez vu plus tôt, s'il y avait des inquiétudes sur la santé et la sécurité pour les enfants, de revenir à des environnements de groupe, plus tard dans les états plus tardifs de la pandémie, les parents avaient hâte de ramener leurs enfants dans les activités physiques à cause des conséquences sur la santé mentale. Comme j'ai dit, il va y avoir cet enjeu de disponibilité d'un côté et d'augmentation de la demande de l'autre côté. Alors, ça va être une collision dans les mois d'été et jusque dans l'automne. Alors, finalement, le retour à la normalité ne sera pas facile. Ceci va prendre en toute vraisemblance 12 à 18 mois pour revenir à un état qui ressemblait à où ils étaient avant la pandémie. Alors, ceci est un chemin très long pour la récupération au niveau de la base et nous devons être prêts à la supporter de différentes manières dans le futur. Alors, trois apprentissages clés et ceci se relient au sujet de la discussion aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu un déplacement de la focalisation sur le développement des habiletés techniques et tactiques à l'apprentissage social émotionnel. Et ceci a été apporté par le fait qu'à mesure que les organisations sont arrivées en ligne pour donner de l'engagement digital avec leurs participants, ce n'est pas comme s'ils étaient dans une position d'offrir un développement des habiletés du point de vue technique. Ce qu'ils ont vu, c'était vraiment une opportunité de s'engager avec leurs participants d'une manière très différente, en essayant de les aider de s'attaquer à ce trauma et cette isolation sociale à mesure que nous étions dans les temps plus actifs de la pandémie, avant même que nous sachions ce qui allait nous arriver. De manière plus importante, nous avons, à Jumpstarting, nous pensons que c'est quelque chose d'important que le secteur prenne note, les barrières de fonds en particulier. Il doit y avoir un déplacement plus franc vers la philanthropie basée sur la confiance. Et ceci en revient aux nuances sur comment vous implantez cela. Notre croyance est que la philanthropie basée sur la confiance a un nombre de bénéfices significatifs, mais en termes d'évaluation, cela cultive une culture d'évaluation et de pensée d'évaluation en prenant racine dans les organisations que nous supportons. et mène à des résultats très différents. C'est bon que nous avons eu de bonnes… Je ne peux pas enseigner à mes participants de dribbler avec le ballon aussi bien. Je vais utiliser cette opportunité pour m'engager avec les enfants et nous verrons qu'il reviendra semaine après semaine. Le fait que nous sommes déplacés à un modèle de philanthropie basé sur la confiance et d'autres structures qui étaient plus pertinentes avant la pandémie, ceci nous a permis de ne prendre pas de recul et de se demander ce qu'on observe ici. Pourquoi est-ce que nos enfants reviennent et maintenant de plus grand nombre de semaine en semaine, même si on ne fait rien de physique et nous faisons juste leur parler en ligne? Et c'était cette habileté de ne prendre pas de recul, et c'est un exemple, mais cette habileté de ne prendre pas de recul qui nous a permis beaucoup d'activités jeunesse de comprendre que nous avons un peu un dilemme. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont eu beaucoup une quantité significative de traumatismes et nous ne sommes pas prêts, lorsqu'ils reviennent au jeu, nous ne sommes pas prêts d'engager le coaching dans une lentille de trauma. Nous sommes focalisés sur le développement d'habilités techniques, alors beaucoup ont dû prendre un pas de recul en ne se forçant pas dans une évaluation préconçue, leur permettre d'observer ce qui se passait et de demander vraiment des questions importantes que, Dieu merci, nous avons pu capturer à temps et nous avons été capables d'identifier des écarts que nous étions sur le point de remplir avec des ressources, des ressources KTE qui, avec certaines habiletés, pour rendre une lentille plus informée sur le trauma à mesure qu'ils reviennent au jeu. Alors c'est un exemple de la multitude que nous avons généré dans une relation plus authentique pendant la pandémie. Mais en renchérissant sur ce que Nick a dit et sur un point que Katie a mentionné, nous avons pris une décision très stratégique de se déloigner du rapport et aller davantage dans les histoires. Et ce n'était pas nous qui fions raconté les histoires. Nous demandions les récipients de nos bourses de faire cela. Et je vais vous donner des exemples sur comment ceci a été opérationnalisé et qu'est-ce qui a résulté de cela. Mais la chose bien à propos de ceci est que ceci a créé... Encore, on prend un point de bas de recul, lorsque j'écoute Nick plus tôt, je ne peux pas... En m'éloignant de ce rapport et de ces sommaires d'évaluation que nous obtenions de nos récipiendaires et nos bases de données et nos rapports agrégés, il y avait du contenu que nous avons été capables d'appliquer dans différents canaux et de mettre entre les mains des praticiens dans tout l'espace des activités sportives au niveau de la base. Et je dirais que dans la dernière année, nous avons fait plus pour partager la connaissance basée sur les expériences de nos boursiers en travaillant avec eux, que nous l'avons fait dans les 14 années présentes en colligeant davantage de données d'évaluation transactionnelle. Alors, ceci est où cette présentation pourrait s'écarter un peu du sujet aujourd'hui. S'il y a quelque chose, ce n'est pas autant les praticiens qui ont un changement dans leurs obligations après cette pandémie, les barrières de fond doivent prendre un pas de recul et réfléchir au rôle qu'ils ont joué pour vraiment aider à combler l'écart, les écarts qui existent dans les capacités de variation au niveau de la base et comment cultiver cette pensée dans le sport, dans cet écosystème. Alors, premièrement, comme barrière de fond, nous devons prendre un pas de recul et comprendre comment ferons-nous augmenter notre capacité. Et comme j'ai mentionné, nous avons une focalisation très forte sur le participant. Alors, nous avons travaillé, ça a été une grande aventure. Il y a quatre ans maintenant, nous avons commencé à développer un cadre d'évaluation avec d'autres bailleurs de fonds en incluant MNSE, Launchpad et la Fondation Trillium de l'Ontario. Mais maintenant, de manière plus importante, de traduire ce cadre de travail dans quelque chose qui est utilisable au niveau de la base pour colliger les données d'une manière qui ne va pas créer un encombre massif pour les dispensateurs de programmes. C'est un travail en cours. Nous avons testé des concepts. Nous avons pris des questionnaires et nous avons discuté des outils graphiques qui permettent aux enfants de donner des réponses en temps réel à leurs expériences dans différents environnements sur le terrain. Et l'autre rôle que nous devons prendre comme barrière de fonds est d'aider à connecter les points. Et ça revient à ce que Néca disait. C'est pas juste d'avoir l'information, c'est d'apporter intentionnellement, de rassembler les organisations et de partager leurs expériences dans ces programmes et de partager les résultats qu'ils ont été capables d'obtenir de ces résultats, de ces programmes. Nous faisons ceci avec la construction de nos espaces inclusifs. Nous amenons tous nos partenaires municipaux d'une manière sur une base trimestrielle. comment ils ont été capables de mettre ces espaces à leur avantage et de quelle manière ils ont été capables d'informer la communauté sur les caractéristiques de ces endroits et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces espaces comme des outils de promotion. Alors, il y a plusieurs manières que nous pouvons nous assurer que les organisations dans le pays et dans tous les costumes s'aident et se portent à distance pour créer des pratiques qui se basent, comme Néko mentionné, sur une forme de données ou de… Et le point final, comme j'ai mentionné, nous devons, comme Bayard de fonds, amplifier le racontage de nos histoires. Nous avons parlé de LinkedIn, nous avons utilisé tous nos canaux de réseaux sociaux, tous nos partenariats avec les médias et ce sont de livrer toutes les histoires que nous avons collégées à un auditoire le plus vaste que possible. Les parents, les participants, d'autres praticiens, des scientifiques, des chercheurs, nommez-le. Et voici un exemple de ce que je parle. Alors, comme j'ai mentionné, nous avons initié le Relief Fund, le fonds de relève. Lorsqu'on aura terminé cette année, nous aurons investi au-dessus de 20 millions de dollars en supportant les activités sportives de la base dans la pandémie. C'est un peu une irresponsabilité intimidante, mais nous sommes la seule organisation qui donne ce genre de support. Mais lorsque nous avons engagé avec les participants, nous leur avons demandé de se rapporter aux résultats. Dites-nous une histoire de ce que vous... Racontez-nous une histoire sur comment ce financement a été transformatif pour vous dans le contexte de pandémie. Alors, nous avons fait un partenariat avec CBC Sports, pas juste pour livrer sur nos canaux, mais sur leurs réseaux sociaux aussi. Et ils ont partagé un nombre de ces histoires sur CBC Sports pendant le mois de décembre, dans les fins de semaine. Alors, nous avions quatre sessions de panel qui ont amplifié le... Et finalement, nous avons développé une trousse qui permet nos partenariats et nos récipiendaires de bourse de bonifier leur travail sur les réseaux sociaux d'une manière plus régulière, en les redirigeant sur leur site web où ils peuvent dire des histoires plus complètes. Alors, dans notre expérience, c'est le futur du rapport. C'est vraiment de raconter cette histoire pour rejoindre le plus besoin. Merci, Marco. C'était une présentation fantastique. C'était merveilleux de voir de quelle manière vous avez répondu à la pandémie. C'était très intéressant. Alors, nous sommes près de la fin de notre temps. Alors, ceci sera une conclusion à notre webinaire. Merci, Marco et les autres représentants, Katie et Nick, pour leur présentation fabuleuse. Et merci beaucoup pour notre histoire, pour se joindre à nous cet après-midi. N'oubliez pas que la partie 4, qui sera offerte en français avec de l'interprétation en anglais, aura lieu le 23 juin. Alors, joignez-vous à nous pour trouver des partenariats, des actions, des exemples de partenariats d'action et de l'importance des relations et comment nous pouvons utiliser cela pour mobiliser. Et vous pouvez regarder la trousse. Nous envisageons vous voir dans nos webinaires à venir. Et merci, ayez une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.